On voudrait que notre groupe produise des ressources, mais il se passe la même chose qu'avec nous-mêmes, c'est-à-dire que l'on s'y prend vraiment au dernier moment, voire trop tard. Heureusement, il y a un truc. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va parler des sprints pour produire ensemble dans nos groupes. Le problème avec les aspects plus asynchrones que l'on a souvent dans les groupes en ligne, ou quand on est à distance, c'est qu'on a l'habitude de ça, on se dit que finalement c'est le bon moyen pour qu'on ne puisse pas déranger tout le monde, chacun le regarde quand il veut, sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc finalement, c'est beaucoup moins engageant, et on a beaucoup moins de participants, parce que tous vos participants ne sont pas complètement engagés, ils ne sont pas forcément proactifs, certains sont réactifs, certains sont même observateurs, et donc ils ne vont pas avoir beaucoup de temps de cerveau disponible. Par contre, lorsqu'on est en synchrone, lorsqu'on est dans une rencontre, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit en présentiel, eh bien là on a du temps de cerveau disponible, et donc là on peut produire ensemble. Donc votre communauté va être le plus large possible, mais les moments où vous allez produire sont surtout des moments où vous allez produire ensemble, lors d'ateliers, lors de rencontres. C'est ce qu'on appelle les sprints. Alors finalement, on pourrait se dire, oui mais tout le monde n'est pas là, eh bien on va prendre la première règle des forums ouverts, on dit les personnes qui se présentent sont les bonnes, et donc vous allez pouvoir produire avec ces personnes-là. Si vous avez un système itératif, où vous prenez une version 1, une version 2, vous progressez au fur et à mesure, vous pourrez avoir d'autres personnes qui participeront. Le principal, c'est que vous ayez des gens qui produisent quelque chose en intelligence collective, plutôt que de simplement regarder les réseaux sociaux en donnant la priorité aux chatons plutôt qu'à votre communauté. Alors, pour ça, on peut faire des sprints à peu près sur tout ce qu'on veut. Ça a commencé plutôt par les codes sprints, donc par les développeurs qui faisaient des moments où ils développaient ensemble pour aller plus vite et puis donc être tous concentrés ensemble en même moment. Et puis après, ça s'est développé par exemple avec des sprints d'écriture. Alors, on en avait parlé avec Michel Briand dans justement « Comment organiser un sprint d'écriture » où il nous montrait comment des habitants, par exemple des quartiers, eh bien pouvaient écrire ensemble lors de sprint des mémoires du quartier, beaucoup de choses. Et on peut même aller jusqu'à partager aussi des expériences. C'est ça, on en avait parlé avec les ateliers ouverts. Alors là, je vous mettrai le lien en dessous parce que j'ai regroupé trois vidéos sous forme d'un mini-cours pour retrouver ces ateliers. Et ces ateliers-là, c'est plutôt du partage-expérience. Donc là, ça va être un petit peu différent. C'est une méthodologie qui permet d'ailleurs, toujours quand on n'a pas le temps, de rien avoir à préparer avant ou après parce que même l'organisateur de l'atelier, il n'a pas plus de temps que les participants. Donc, ça ne doit pas lui prendre plus de temps que les participants. Tout en produisant, bien sûr. Et on peut aller jusqu'à faire des livres complets avec ce qu'on appelle le BookSprint. Et ça a été beaucoup utilisé par le Floss Manual. Donc, je vous donne le lien ici. Où beaucoup de livres ont été faits. Vous pouvez les retrouver en ligne en plus. Donc, c'est un mouvement mondial pour arriver à ça. Alors, cette fois, on prend plusieurs personnes et se mettent à l'intérieur d'une pièce, par exemple, pendant quelques jours. Bon, on leur donne quand même le droit de sortir de temps en temps. Mais on va les mettre ensemble pendant quelques jours. Et puis, en même temps, ils vont communiquer avec l'extérieur les morceaux qu'ils auront produits de manière à ce qu'on puisse avoir des retours même de la communauté. Donc, on peut avoir des choses assez sophistiquées. Et ça, évidemment, c'est un moment ponctuel. Alors, ça peut être une heure quand c'est un spectacle d'écriture, une heure et demie, un atelier ouvert, par exemple. Ou ça peut être plusieurs jours. Mais on peut avoir aussi des choses un peu plus itératives, des rendez-vous plus réguliers. Alors, par exemple, on peut se retrouver pour écrire. Mais c'est ce que l'on fait aussi dans les communautés locales. Quand on va se retrouver pour réparer ensemble, pour jardiner ensemble, pour faire plein de choses ensemble. Donc, finalement, c'est un peu la même forme que le sprint. C'est-à-dire qu'on va se réunir ensemble. Sauf que là, on va peut-être le faire une fois par semaine, une fois par mois ou quelque chose comme ça. Et puis, on peut avoir... Alors, ça peut être particulièrement puissant. Là, on en avait parlé, je crois, quelques fois. C'est de se retrouver pour apprendre. Imaginez que vous vouliez apprendre, et pas forcément les mêmes choses, mais avec d'autres personnes. Alors, si vous essayez d'apprendre par vous-même, c'est difficile. Donnez-vous un rendez-vous. C'est un des gros, gros avantages, effectivement, d'être, effectivement, des rencontres présentielles en synchrone, parce qu'on a un rendez-vous. Alors, si vous prenez un rendez-vous avec vous-même pour apprendre votre formation, votre cours, ou ce que vous voulez, ce n'est pas très facile, parce que c'est le seul rendez-vous qu'on ne tient pas. Par contre, si vous donnez un rendez-vous à plusieurs, alors, pendant les trois premières minutes, vous dites bonjour. Après, vous coupez la caméra et le micro, et après, vous travaillez chacun sur votre formation. Mais comme vous avez pris ce rendez-vous-là, et puis que vous avez été avec d'autres, eh bien, vous êtes venus. Et donc, vous êtes là, vous êtes en général à l'heure. Et puis, après 50 minutes, une heure, à peu près, eh bien, vous prenez quelques minutes en plus pour se dire au revoir, éventuellement, échanger un petit peu. Tiens, moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Ça, ça m'a vraiment intéressé, etc. Et hop, on se donne rendez-vous, par exemple, à la semaine prochaine. Donc ça, ça peut être aussi un très bon moyen. C'est une sorte de sprint d'apprentissage, si vous voulez, à chaque fois. Où là, finalement, eh bien, alors, vous voyez que dans un sprint, les personnes peuvent travailler sur la même chose ou sur des choses différentes. Ce n'est pas forcément le problème. Mais, par contre, eh bien, ce rendez-vous va nous aider, effectivement, à tenir parole, c'est-à-dire tenir parole avec nous-mêmes, c'est-à-dire prendre un moment d'apprentissage. Alors, comment vous pouvez organiser un sprint ? Eh bien, pour ça, il y a plein de choses à faire. Mais avant, eh bien, on va prévoir un temps adapté. Alors, suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un atelier très simple, eh bien, vous pouvez prévoir une heure, vous pouvez prévoir deux heures. Essayez de ne pas prévoir plus de deux heures si on est à distance. Par contre, ça peut être la demi-journée ou la journée lorsqu'on est en présentiel, voire plusieurs jours lorsqu'on veut faire un livre. Donc là, quelque chose d'encore un peu plus complexe. Mais voilà, sachez combien de temps vous allez prévoir. Si vous n'avez pas le temps ou vous vous rendez compte que vous voulez faire quelque chose de plus ambitieux que ce que vous allez faire en deux heures pas en pleine distance, eh bien, prévoyez simplement plusieurs moments. Et puis, encore une fois, si ce n'est pas toujours les mêmes qui viennent, pas de problème. Eh bien, ceux qui sont là sont les bonnes personnes et puis ça va s'enrichir des nouvelles personnes qui vont arriver. Alors, vous allez choisir, évidemment, un thème parce que vous allez inviter en fonction de ce thème-là. Donc, est-ce qu'on est pour apprendre ? Est-ce qu'on va travailler sur partager nos connaissances et nos compétences sur tel aspect ? Ou est-ce qu'on va, au contraire, travailler sur telle et sur la chose ? On va produire quoi ? Bref, choisissez ce que vous allez produire et le thème pour pouvoir inviter, évidemment, les personnes qui vont être intéressées par ça. Alors, le jour même, eh bien, il y a plusieurs solutions. Soit chacun écrit son témoignage, par exemple, dans l'esprit de l'écriture que vous avez présenté, Michel Briand, eh bien, on peut avoir, effectivement, chacun écrit son témoignage, on se retrouve ensemble et puis on écrit. C'est pareil quand on apprend ensemble, des fois, on peut apprendre chacun dans son coin, là-dedans et on partage à la fin, pourquoi pas, mais voilà. Ou alors, on se répartit les chapitres. Quand vous avez un livre, eh bien, dans le book sprint, vous répartissez, tiens, toi, tu vas faire tes chapitres, tel autre, puis après, on se relira les uns et les autres, mais chacun va produire ça. Mais on peut aussi travailler complètement ensemble, ça, c'est la méthodologie des ateliers ouverts, maintenant, qui s'appelle l'atelier 3P, d'ailleurs, c'est un atelier participatif prêt à produire. Et ces ateliers-là, eh bien, justement, ils vont permettre de partager ensemble des expériences et puis de les classer, de les écrire de manière à fabriquer une ressource, un document qui soit utile, mais même pour les personnes qui ne sont pas venues, puisqu'en fait, on ne veut pas simplement avoir un compte-rendu que personne ne nous lira, mais on veut vraiment avoir une ressource utile produite. Et là, on va le faire tous ensemble avec la méthodologie des ateliers ouverts. Et à la fin, eh bien, après, vous voyez, quand même un petit moment de partage, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est intéressant à la fois de savoir comment chacun a trouvé ça, peut-être de se relire les uns et les autres si chacun a produit son sens ou d'échanger un petit peu sur ce qui nous a le plus étonné, les fameux rapports d'étonnement. Et puis, éventuellement, si vous voulez aller plus loin, par exemple, dans le cas d'un atelier ouvert où on va partager nos expériences, eh bien, on peut se dire, tiens, on va faire une version 2, une version 3, une version 4, c'est-à-dire qu'on va augmenter à chaque fois notre ressource la fois d'après, lors d'une session supplémentaire, ou alors on reste simplement sur une seule session. Et surtout, eh bien, très important, eh bien, diffuser, parce que là, vous avez produit vraiment une ressource. Beaucoup de groupes discutent, se réunissent, mais ne produisent pas grand-chose. Alors, lorsqu'on est vraiment dans le fer, comme des Fab Labs ou des choses comme ça, là, c'est bien parce que vraiment, on fait quelque chose, mais souvent, quand on discute, eh bien, voilà, on va échanger et puis après, on va faire un beau compte-rendu que personne ne va lire. Là, au contraire, eh bien, on va au contraire diffuser tout ça parce que les ressources qu'on aura produites, que ça soit encore des témoignages, que ça soit un livre complet ou que ce soit simplement des écritures par des habitants, par exemple, eh bien, tout ça, on va le partager le plus largement possible parce que c'est un trésor fabriqué ensemble et c'est vraiment le résultat de la communauté. Donc, c'est vraiment la partie à partager avec le reste de la communauté voire avec le reste du monde. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Donc, essayez d'organiser des sprints dans votre communauté de manière à ce que vous allez produire. Et c'est vraiment important parce que vous allez enfin pouvoir, avec des sprints, produire un maximum de choses dans votre communauté et qui vont être lisibles pas simplement par ceux qui ont participé, mais par ceux qui n'ont pas participé aussi. Et c'est donc produire de la connaissance, produire de l'échange, produire de témoignages et ça, c'est extrêmement précieux. Et donc, en fait, eh bien, vous allez pouvoir produire grâce aux sprints pour tout le monde, pour votre communauté, voire bien au-delà. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter. Mettez-moi si vous avez commencé à exprimer des sprints. Peut-être que vous avez des sprints sur des méthodes encore ou d'autres approches que je n'ai pas présentées ici. Là, j'en ai présenté déjà quelques-unes. Eh bien, mettez tout ça dans les commentaires. Si vous vous abonnez, avec la petite cloche pour reprendre les prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker quel que soit l'endroit où vous regardez ces vidéos. Ça aide tous les algorithmes vraiment à rendre ces vidéos plus visibles et même à les partager puisque certains d'entre vous partagent ces vidéos. Donc, merci à ceux qui le font parce que ça aide vraiment, effectivement, à ce que ces connaissances soient diffusées le plus largement possible. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous en rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501